Pour une bonne partie du monde agricole français, Claude et Lydia Bourguignon sont de dangereux révolutionnaires. Car depuis 25 ans, ces deux biologistes répètent un message qui dérange. Moins en travaille la terre, et plus elle est fertile. Là, en tant que biologistes des sols, pour nous, c'est... Là, on est dans le point d'origine des sols. C'est là que tous les sols naissent sur Terre. La forêt. Oui, c'est sous la forêt. La forêt, elle n'est jamais labourée, et c'est un milieu d'une grande fertilité. Pourtant, personne n'y met des engrais, personne n'y met de pesticides, personne n'y met rien. Et tout pousse. Les orges sont magnifiques. Donc, avec Lydia, notre travail, c'est ça. C'est comprendre qu'est-ce qui se passe là. Et c'est ce modèle qu'on essaye d'appliquer chez les agriculteurs. Vous voyez, là, on a un morceau de bois. Eh bien, en fait, les champignons, ils vont consommer le bois. Et ce bois est devenu, devient le sol. Pour les deux scientifiques, l'agriculture telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, détruit la terre. C'est sûr que c'est le bon chemin. Oui, oui. À l'origine, ce champ était à la même hauteur que la forêt. Et là, il y a un sacré dénivelé entre le champ et la forêt. Waouh ! Avec le labour, au lieu de laisser la matière organique au-dessus pour qu'elle se transforme en humus, et puis qu'elle permet au sol de s'épaissir, avec la charrue, on met la matière organique au fond. Elle ne donne plus d'humus, parce que les champignons qui font l'humus, ils ont besoin d'air, ils ont besoin d'oxygène pour faire de l'humus. Comme on les enfouit dans la terre, on enfouit les pailles dans la terre, on ne peut plus faire d'humus, et donc la terre, elle fond, elle s'en va. Puis après, les argiles partent dans les rivières, et puis la terre disparaît. C'est un processus qui est lent, mais vous voyez, quand même, en 70 ans, on a perdu 25 cm de terre. Tu es déjà sur le caillou, hein ? Je suis en train de sentir la terre jaune, là. Là, j'arrive sur ce qu'on appelle le sous-sol. Là, j'ai un sol qui fait 25 cm. Donc, ça veut dire que dans 70 ans, enfin, entre 50 et 70 ans, il n'y aura plus de sol. Ici, on sera sur le caillou, on ne pourra plus ignorer les hommes à partir de ce sol. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va l'abandonner, on va faire une friche. C'est une agriculture qui n'est pas durable. C'est une agriculture qui détruit son sol, au lieu de l'améliorer, au lieu de l'enrichir. 25 cm de terre perdue, c'est 2500 tonnes par hectare. Parti remplir les rivières.